C'était pour voir, c'était mon premier post et de mémoire, je crois que ça a fait 1 600 000 vues et 14 000 likes, 1 000 commentaires, 200 partages. Énorme quoi. Ouais, non, c'était de la folie. Bonjour et bienvenue sur Aftermarket. Je suis Clément SSB et aujourd'hui dans l'Aftermarket, j'accueille Maxime Royer. Maxime est un adolescent de 16 ans qui a déjà fondé son agence Social Media et maintenant de Ghostwriting LinkedIn. Il a déjà eu un succès énorme sur LinkedIn avec 15 000 interactions sur son premier post. Alors aujourd'hui, il va nous partager les principes d'un succès si tôt et personnellement, j'ai hâte de l'entendre. Avant de commencer, deux choses. Premièrement, vous avez un lien dans la description sur lequel il y aura tous les outils qu'on va mentionner, tous les liens, toutes les personnes. Vous pouvez les retrouver là-bas. Et deuxièmement, je remercie Factory 5.42, le studio vidéo en plein centre-ville toulousain. C'est eux qui rendent ce podcast possible. Sans plus tarder, on commence. J'accueille Maxime Royer. Salut Maxime. Salut et merci de me recevoir. Avec plaisir. Je suis super content de te rencontrer. Moi aussi, merci beaucoup. Je t'avais découvert en même temps que tout le monde, je pense, avec ton fameux post LinkedIn qui avait pété LinkedIn. Voilà, donc c'est super cool de te rencontrer enfin. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat quand on a 15 ans. C'est un peu atypique, même si ça se démocratise un petit peu aujourd'hui, on en parlera. On va parler de ton agence, Adès. Voilà, parce qu'à 15 ans, t'as fondé ton agence de social media. Tu nous présenteras ça un peu après. Ok, et on va parler de LinkedIn, voilà, les principes que t'as captés pour avoir un tel succès aussi rapidement sur LinkedIn. Ok, mais ça marche. Bon, Maxime, je te présente, je te propose de te présenter plutôt. Du coup, je m'appelle Maxime, j'ai maintenant 16 ans et à côté du lycée, toutes mes activités, j'ai commencé un peu à m'intéresser à l'entrepreneuriat. Et après plusieurs stages, j'ai décidé de lancer mon agence Adès, comme tu disais. Et donc là, je me suis centrée sur LinkedIn, où à la fois, je vais créer du contenu pour moi et je vais créer du contenu pour d'autres personnes. Ok, d'accord. Et Adès, du coup, vous faites quoi exactement ? C'est quoi les prestations que tu vends ? Alors, pour l'instant, ça va être... En fait, au début, je pensais plus faire du community management sur les réseaux sociaux, mais je me suis rendu compte que j'avais surtout de la demande sur LinkedIn et que c'était quelque chose qui me plaisait en plus. Du coup, là, ça va être du ghostwriting et création de stratégies éditoriales pour des personnes qui veulent se développer sur LinkedIn et qui n'ont pas forcément le temps, les compétences pour poster. Ok, d'accord. Bon, c'est super ça. J'ai envie qu'on... Tout ça, on va bien approfondir ensuite. Oui. Et j'ai envie qu'on repasse un petit peu sur le cheminement qui t'a amené à être entrepreneur à 15 ans. J'imagine que ça a commencé beaucoup plus tôt. Et que j'ai envie de savoir quelles ont été tes influences un petit peu. Alors, en ligne, tu peux nous raconter ça aussi, mais aussi en ligne. Moi, je n'y connaissais pas grand-chose des débuts. Et en fait, je m'en rendais compte que le mari de ma sœur, lui, il entreprenait. Et dès qu'il m'en parlait, j'étais un peu comme captivée. Du coup, je lui posais plein de questions, etc. Et puis après, forcément, avec les réseaux sociaux, j'ai commencé à m'enseigner, à voir des vidéos de, par exemple, French Startupers, Elliot Meunier. Et donc ça, forcément, ça m'intéressait. Et du coup, l'année dernière, j'étais en seconde et j'avais l'occasion de faire un stage. Et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour voir à quoi ça ressemblait en interne de monter une startup. Et du coup, je l'ai fait chez Content, une agence de création de contenu pour TikTok. Et c'est hyper bien passé. Je devais faire une semaine, j'en ai fait trois. Et j'ai adoré. Et en fait, c'est un peu de là qu'ils ont commencé à les fondateurs, à me coacher pour que moi-même, je puisse lancer mon projet. Et après, ainsi de suite, tout s'est un peu enchaîné assez vite. Ok, d'accord. Tu faisais quoi chez Content ? À la base, c'était un stage d'observation, donc voir ce qu'ils faisaient. Et puis, j'avais quelques tâches comme réfléchir à des stratégies pour des clients qu'ils ont ou faire de la prospection. Ça m'a permis de découvrir pas mal de trucs qui m'aident vraiment au quotidien, du coup. Ok, d'accord. En fait, de base, c'était de l'observation. C'est toi qui as vraiment poussé pour que ça devienne pratique. Ouais, je pense que c'est ça l'intérêt des stages. C'est qu'il faut montrer qu'on a des compétences et en s'impliquant au maximum, il peut y avoir de chouettes résultats. Bah ouais, c'était un stage d'été ? C'était un stage pas du tout sollicité, en fait ? Si, si, c'était obligatoire. C'était fin d'année de seconde. Ok, d'accord. Ah, il y a un stage. Ok. Bon. Ouais. Bah écoute, mais même pendant l'été, en fait, je sais pas si on peut quand on est jeune, mais ce serait trop cool qu'il y ait une règle comme ça où tous les étés, comme en études-tu barrières, tu fasses des stages ? Ouais, moi je trouve que ce serait bien qu'il y ait plein, même plus de stages. Je trouve que là, il y en a de plus en plus. Et je pense que c'est vraiment en pratiquant et en étant dans l'action qu'on apprend le plus de choses. Bon, on va pas enfoncer des portes ouvertes, bien sûr que c'est en stage que t'apprends plus qu'à l'école, mais bon, ce serait bien qu'il y ait ça aussi. Ok, et donc les vidéos d'Elliot Meunier, c'est principalement ça ? Non, je sais pas forcément que Elliot Meunier, mais c'est que je trouve que ça s'est pas mal démocratisé, qu'il y a plein de créateurs qui en parlent et qui donnent des astuces, et je m'y intéressais. Et ça me motivait, moi aussi, même quand je voyais des Yumi Denzel, des Théolions, enfin il y en a plein qui partagent du contenu sur les réseaux, et forcément ça motive, je trouve. Ouais, c'est sûr. Donc maintenant, ta vie a un peu changé, il y a plein de choses qui ont... T'as monté une boîte, t'as eu du buzz, donc t'as eu énormément de sollicitations sur les réseaux, par mail, sur LinkedIn, comment est-ce que ça a changé ta vie de lycéen ? Je sais pas si ça a profondément changé, j'ai pas l'impression de moi-même avoir changé, mais c'est juste que forcément j'ai plus... Enfin, c'est vrai que j'ai des réunions de temps en temps, là, parfois, comme ici, j'ai des interviews, et c'est vrai que c'est assez marrant, et j'ai parfois un peu du mal à réaliser que, par exemple, sur LinkedIn, qu'il y ait des gens qui me connaissent comme ça, alors qu'il y a un an de cela, je connaissais LinkedIn, mais je ne savais pas m'en servir. Donc, c'est vrai, c'est assez marrant. À la fois, c'est une organisation, puisque, bien sûr, la priorité, ça va être de faire mes devoirs pour les cours, mais après, j'ai des obligations avec des clients, j'ai des réunions, je dois créer du contenu pour mon propre compte LinkedIn, donc forcément, c'est pas mal de temps en plus. Ok. Justement, comment est-ce que tu t'organises ça pour arriver à faire les cours, et LinkedIn, et ton agence ? J'essaie de m'organiser au maximum avec des to-do, donc j'utilise pas mal Notion, où je vais vraiment hyper bien organiser, un peu essayer de structurer mon temps au maximum. Ok, d'accord. Ouais, donc t'as des journées où tu fais que ça, et en cours, tu touches pas à ça, tu t'es focus sur... Ouais, ouais, là, par exemple, j'avais deux semaines de vacances, donc ça m'a permis d'avoir pas mal de temps pour développer plein de trucs, et c'est ça qui est cool aussi. Est-ce que ça a changé aussi tes relations au lycée, avec tes professeurs ou avec tes amis ? Parce qu'eux, ils ont pas de réunions, ils ont des préoccupations peut-être un peu différentes. Bah, c'est vrai qu'en fait, au début, les gens, ils savaient pas trop... Enfin, pas forcément, et il y a eu une interview de moi qui était sortie sur TikTok, et c'est là qu'ils ont commencé à découvrir, mais sinon, non, rien n'a changé. Et je crois qu'il y a des... Là, il y a quelques profs qui commencent à commenter mes posts, mais... Enfin, c'est assez marrant, et... Mais sinon, non, je reste quelqu'un de tout à fait normal. Ouais, bon, normal. Mais ça aurait pu un peu changer leur perception, ouais. Tes profs, tu dois être un peu plus pris au sérieux, ouais. Ouais, je sais pas. Je sais pas, pas forcément. Ok. Bon, bah, je te présente. Décidément, j'y tiens. Je te propose qu'on parle un peu plus de ADES, ton agence. Est-ce que tu peux nous parler vraiment un peu plus de tes prestations ? Comment est-ce que tu t'organises ? Bah, alors, en fait, ça va être... Donc, vraiment, du ghostwriting, de la rédaction post-Lindin, en fait. Soit c'est moi qui ai contacté un potentiel prospect, ou soit c'est des prospects qui viennent vers moi. Et... Bah, souvent, ils ont... Ils ont une demande, ils ont un problème bien en tête. Parfois, il y en a, ils ont vraiment pas le temps de rédiger sur LinkedIn, ou ils ont pas forcément les compétences, et... Mais ils ont des idées, ils ont compris quels pouvaient être les bénéfices de LinkedIn, et du coup, ils ont pas forcément envie de passer à côté. Et du coup, bah là, ça va être un peu des premiers échanges pour... À la fois que je puisse comprendre quels sont ses objectifs avec LinkedIn, et surtout, quel est... S'il a une stratégie éditoriale, c'est quoi les thèmes qu'il va aborder. Ok. Et après, une fois que la machine est lancée, on choisit les premiers posts qu'on veut écrire. Donc, à la fois, c'est le client qui a des idées, et moi qui ai mes idées pour lui, on met en commun. Et puis... Et puis après, bah, je commence à rédiger pour eux. Si le post leur plaît, enfin, soit ils me font leur retour, je fais des modifs, soit c'est bon, et puis ils peuvent commencer à poster. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, t'as tes clients que en inbound, ou tu fais aussi de la prospection ? Pour le moment, c'est plutôt de l'inbound, mais je faisais quand même de la prospection. Je suis quand même en discussion peut-être avec d'autres par ma prospection, du coup. Ok, d'accord. Et du coup, j'avais quelques questions, tu vois, par rapport au ghostwriting. Moi, je savais pas que t'avais fait cette bascule-là, par rapport à TikTok, mais on y reviendra peut-être. Bon, t'as 15 ans et t'as pas forcément encore... Tu t'es pas encore plongé dans tous les milieux particuliers de tes clients. Comment est-ce que tu fais pour t'imprégner vraiment des problématiques de tes clients ? Parce qu'en fait, pour faire un bon poste, il va falloir vraiment comprendre en profondeur son marché, son métier. Est-ce que t'as des techniques par rapport à ça, que t'as trouvées, pour comprendre ? Bah, c'est vraiment... En fait, c'est en faisant plusieurs échanges, en apprenant à connaître la personne. Et puis, moi, ce que je demande, c'est que si on a choisi de rédiger ce poste, qu'il m'énonce clairement les 3-4 idées qu'il veut mettre en avant dans ce poste. Et comme ça, je suis sûre que ça répond au mieux à ce qu'il veut. Mais de toute façon, généralement, ils n'ont pas forcément des demandes super précises. Enfin, ça va dépendre vraiment des clients. Mais parfois, ils ne connaissent pas forcément LinkedIn. Parfois, ils connaissent très bien. Mais en fait, tout dépend vachement de la personne. D'accord. Et aujourd'hui, t'as combien de clients, à peu près ? Bah là, c'est le début. En fait, j'en avais pas mal qui étaient un peu curieux et qui, au final, faisaient un peu les morts. Mais là, j'en ai à peu près 4-5, je crois. Ok, d'accord. Bon, ça commence. Et puis forcément, j'ai pas forcément le temps de faire beaucoup de prospection. Et je me concentre pas mal sur LinkedIn aussi. Donc, j'y vais étape par étape. Bah, justement, t'avais fait un poste où tu disais que t'avais quelques problèmes en... Enfin, en tout cas, qu'il y avait certaines personnes qui te posaient problème en relation client. Bah oui, après, c'est le jeu, c'est normal. C'est que je me rends compte qu'il y en a pas certains qui vont vouloir échanger avec moi. Qu'après, je puisse leur envoyer ma proposition commerciale. Et qui, au final, ne redonne plus forcément de nouvelles. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Et tout le monde fait face à ça. Ouais. T'as pas mis de truc en place particulièrement pour contrer ça ? Bah si, du coup, je me suis un peu questionnée pour savoir comment je pouvais être plus performant. Et de toute façon, c'est un apprentissage continu. C'est un expérimentant qu'on apprend. J'y connaissais pas grand-chose au début au sales, à comment mieux vendre. Mais j'expérimente. Ok, d'accord. Est-ce que t'as l'impression qu'il y a une relation client qui est un peu biaisée dans le bon ou dans le mauvais sens du terme ? Par rapport à ton âge ? Bah, justement, je pense que c'est plutôt positif. Parce que souvent, ils sont attirés par ça. Et c'est ça qui les intéresse. Ok, ouais. Ils veulent avoir quelqu'un qui va avoir une perspective jeune et pas du tout la même que la NM Agence, c'est ça ? Ouais, je pense, à mon avis. Ok. Trop bien. En fait, ça ouvre pas mal de portes d'avoir 15 ans, en fait. Ouais, bon, du coup, là, depuis, j'ai eu 16 ans. Mais ouais, ouais, non, mais c'est génial. Forcément, ça me paraît de profiter et puis de développer mon réseau et de rencontrer plein de personnes. Et c'est hyper formateur. Ok. Et bah, justement, développer ton réseau, tu l'as fait principalement via LinkedIn ? Bah, uniquement via LinkedIn. En fait, ouais, non, mais il n'y a rien de plus simple d'envoyer un message. Quand j'ai des créateurs avec qui j'en ai discuté, puisque je trouve ça hyper intéressant, ce qu'ils véhiculent comme message ou leur boîte, ce qu'ils ont créé. Et puis, je leur envoie un message, je demande à échanger avec eux. Bah, peut-être parfois, je vais me prendre des noms, ça ne changera rien. Et puis, parfois, ils accepteront. Et puis, je gagne plein de choses, je gagne plein d'apprentissages. Parfois, le feeling passe hyper bien. Donc, franchement, il n'y a rien à perdre à aller envoyer des messages aux personnes qui nous intéressent. Et puis, LinkedIn, c'est hyper bienveillant, je trouve. Enfin, les gens sont souvent enclins à échanger. Donc, c'est ça qui est cool. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter, justement, la meilleure rencontre que tu as fait sur LinkedIn ? Fou, là, je ne sais pas, c'est difficile, mais... Bah, pas forcément la meilleure, mais une qui t'a marquée. On ne va pas non plus. Moi, j'avais beaucoup aimé, en fait. J'étais allée à la Fonders Night, organisée par Martin Crégu. Et c'est là que j'ai un peu pu rencontrer plein de créateurs en vrai pour la première fois, ou même d'entrepreneurs. Donc, j'avais pu voir, par exemple, Ruben Tailleb, Catherine Barba, Olivier Ramel. Et c'était hyper sympa de les voir en vrai un peu dans cette soirée. Ok. Parce que tu les avais déjà un tout petit peu contactés, ils te connaissaient ? Bah, non, pas forcément, non. Justement, non. Ils ont vu un ado de 16 ans, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Ouais, c'est bien possible. Et puis après, ils ont su, ils ont fait, ah ouais. Ok. D'accord. Donc, sur LinkedIn, en gros, t'as passé un mois à envoyer des demandes à des gens, à envoyer des messages, et à essayer de parler à des gens, c'est ça ? Ouais, au début, j'essayais de comprendre un peu comment fonctionnait le réseau, en regardant les posts, la manière de rédiger. Et puis, tous les gens que je connaissais, de ma famille, de mes proches, je les demande en relation pour, parce qu'au début, l'objectif, j'ai l'impression que c'est un peu d'avoir les 500 relations. Et puis après, j'essayais de demander des entrepreneurs, et puis parfois, je pouvais échanger avec eux. Et c'est ça, le début, pendant un mois, deux mois, j'observais, quoi. Ok, d'accord. Et du coup, c'est quoi les grands enseignements que t'as sortis de tous ces meetings, ces messages, si tu devais en donner quelques-uns ? Moi, je pense que quand même, ce qui reste, c'est ça la difficulté de LinkedIn, c'est que c'est en expérimentant, c'est par soi-même, en soi, je pense que forcément, il y a des petites astuces, mais je me rends compte que je m'améliore en postant, en regardant ce que font les autres, en soi, je pense que les secrets, les choses à mettre en place, tout le monde les connaît à peu près, ça va être forcément l'accroche qui va être hyper important, de savoir capter l'attention de son lecteur. Et puis moi, je trouve que c'est bien d'avoir quelque chose d'aérer, de sauter des lignes, il faut que ça reste avant tout agréable à lire, et puis de jouer un peu avec les différents médias auxquels on a à disposition, les images, les vidéos, parce qu'il faut tester, et puis voir comment ça fonctionne, quoi. Ok, d'accord. Donc ça, c'est plus par rapport à la rédaction des postes. Ouais. Et si tu devais nous donner un conseil pratique dans l'entrepreneuriat, ou un conseil de vie que t'as reçu finalement pendant ces contacts-là ? Moi, je me suis rendu compte que, enfin, non mais c'est bateau, mais tout est une question de volonté, et c'est en expérimentant, en testant, il faut tester 50 fois la même chose, et si tu veux vraiment quelque chose, il suffit d'y aller et d'avoir un peu d'audace et de culot parfois, je trouve. Ouais, ok. C'est vrai ? Ouais, en fait, c'est un peu comme ça que je rejonne, est-ce que quand je fais quelque chose, j'ai quelque chose à y perdre ? Bah si non, j'y vais, quoi. Ok, ouais, bah c'est vrai, parce que là, au fond, t'avais rien à perdre ? Non, j'avais rien à perdre, j'avais, j'ai pas besoin d'argent, j'ai personne à nourrir, en soi, enfin, là, tu vois, j'ai 16 ans, donc j'avais pu avoir quelques économies, j'avais eu besoin d'un peu d'argent juste pour faire le site, ça m'a coûté un peu moins de 100 euros, je crois, et puis d'avoir une adresse mail, etc. En soi, là, enfin, justement, j'ai tout gagné, j'ai gagné plein d'apprentissages, plein de rencontres, et j'encourage tout le monde à faire ça, quoi. Ouais, c'était le moment, je crois, le moment idéal, bon, souvent, on entreprend quand on a 18, 22, un truc comme ça, et encore, on n'a pas grand-chose à perdre, mais là, c'était fabuleux, ouais. Ouais, non, mais en plus, du coup, j'avais posté un peu, enfin, j'avais rédigé ce post, je l'avais posté sans trop réfléchir, et puis après, en fait, j'étais partie, j'avais plus de réseau, et puis j'avais regardé deux heures plus tard, et je voyais qu'il y avait des milliers de vues, donc c'était assez surprenant de voir cet engouement. Tu t'attendais à quoi ? Honnêtement, je m'attendais à rien, je postais pour voir, c'était mon premier post, et je me disais, ben, on verra bien, quoi. Ben, justement, on va en parler de ce premier post, c'était, donc, j'ai, je vais signer mon premier client à 15 ans. Ouais, ouais, j'ai 15 ans, et je suis sur le point de signer mon premier client. Et avec une photo de toi, je crois. Ouais, exactement. Voilà. Et c'était quoi les performances du post, rappelle-les-nous ? Euh, ben, alors, de mémoire, je crois que ça a fait 1 600 000 vues, et genre 14 000 likes, 1 000 commentaires, 200 partages. Énorme, quoi. Ouais, non, c'était de la folie. Ouais. Est-ce que, ben, alors, déjà, c'est un énorme succès, mais est-ce que tu penses que c'est principalement la façon dont tu l'as rédigé, le réseau que t'avais construit avant, ou le contenu, en fait, juste la situation inhabituelle qui a fait un succès, ou un peu détroit ? Ben, honnêtement, au début, je savais pas trop, j'essayais de me questionner un peu, je pense que c'est un mix de plein de choses, c'est qu'à la fois, à mon avis, l'accroche, à interroger, et a pu, c'est ce qui a poussé les gens à réagir, et que c'était peut-être un peu surprenant, et que, du coup, ça a peut-être créé de l'engouement, et puis, je sais pas forcément si c'est mes relations, parce que j'en avais, je crois, j'avais 500 relations à ce moment-là, enfin, je pense que c'est plein de choses, peut-être un peu de chance aussi, plein de facteurs réunis. Ok. Sûrement, ouais, sûrement c'est un peu détroit, mais surtout, là, aussi, t'avais quelque chose à raconter de ouf, quoi, qu'on trouve pas ailleurs, et toujours d'ailleurs. Mais tu te sers pas mal de l'accroche, de l'âge dans tes accroches, genre... Ouais, parfois, ouais, bah, c'est... à la fois, c'est un avantage, parce que ça surprend, et... mais après, j'essaye de... de me diversifier, de faire plusieurs types d'accroches, et puis... puis j'expérimente, quoi. Ouais, bah, justement, pour quelqu'un qui voudrait se lancer sur LinkedIn, qui se dit, non, mais... Moi aussi, je vais faire pareil, je vais faire 15 000 interactions, pour... Si tu devais donner une espèce de méthode que t'as trouvée, qui marche, la même... Pas forcément la même, mais que tu vas aussi appliquer pour tes clients, tu dirais que c'est quoi, un petit peu, la méthode ? Est-ce qu'il y a une phase d'observation ? Et puis ensuite... Bah, moi, je pense qu'il faut s'acclimater... Enfin, après, ça dépend depuis combien de temps t'es sur le réseau, ou si t'as déjà posté, mais... Faut s'acclimater un peu avec LinkedIn, et puis... Aussi, enfin, un exercice, c'est de trouver ces idées de quoi j'ai envie de parler, parce que tout le monde est légitime de raconter des choses sur LinkedIn, mais tout le monde n'a pas forcément les mêmes idées de post, et c'est de se creuser un peu la mémoire pour voir quels sujets on peut aborder, et puis de se lancer, de tester le maximum de choses sur les 2-3 premiers mois, de faire un peu l'étude, quels sont les contenus qui marchent mieux, qui sont les plus simples à réaliser, qui sont les plus fun, et puis après, commencer à se créer un peu une stratégie éditoriale, et développer ça à fond, quoi. Mais il faut que ça reste du fun et marrant. Ok, du fun et marrant. C'est rigolo, parce qu'il y a pas mal de gens qui disent, justement, que tu dois faire une stratégie en fonction de tes compétences, un tofu mofou bofou. Toi, t'es principalement sur du fun, t'as pas vraiment cette approche-là ? Non, moi, au début, je voulais un peu faire du tofu mofou bofou, mais je me rends compte que... Quand je poste sur LinkedIn, c'est que je poste d'un sujet sur lequel je veux parler, je veux tester quelque chose, et je réfléchis pas 15 fois, il me faut 40% de tofu. Enfin, je poste et puis on verra, quoi. Je pense qu'autant maximiser son temps en rédigeant des posts LinkedIn plutôt qu'établir une stratégie pendant des heures. Enfin, c'est mon avis, quoi. Ouais. Bah, ouais, justement, c'est un grand point de clivage. T'as ceux qui disent, il faut avoir une stratégie, et d'autres qui disent qu'ils en ont pas. Et, en fait, quand tu regardes, ils en ont leur template notion, et il y a des objectifs et tout. Bah, forcément, il faut en avoir... Enfin, il faut avoir des choses en tête, tu vois. Moi, j'essaie de voir à la fois si je peux parler d'entrepreneuriat, d'entrepreneuriat contenu jeune, de LinkedIn. J'essaie de partager... Bah, parfois, quand j'ai des actus, j'ai des trucs marrants à raconter. Voilà. Donc, c'est un peu ces 3-4 aspects que je développe. Et puis, enfin, je vois en fonction de mes posts. Bah, si, par exemple, ça fait plusieurs posts que je parle d'entrepreneuriat, je vais essayer de développer plutôt, de faire des posts sur LinkedIn et ainsi de suite. Ok. Tu peux nous partager ta méthode d'écriture de posts. Est-ce que tu te fais des longues sessions ? T'en organises ça ? Bah, moi, ce que je fais, c'est que dès que j'ai une idée de n'importe quoi, d'une accroche, d'une idée de post, je la note. Et ce que je fais, c'est que... Bah, quand j'ai du temps pour rédiger un post, bah, je regarde dans toutes mes idées. Parfois, j'en ai développé certaines. Parfois, j'ai des brouillons, etc. Donc, j'ai commencé à développer ce post-là. Et puis, bah, souvent, j'essaie de rédiger tout en une fois, en 30 minutes. Et puis, je laisse reposer un peu le truc. Je reviens dessus le lendemain. Je revois un peu la rédaction, tout ce qui est faute, etc. Et puis après, bah, si ça me plaît, soit je le poste le jour même, soit si j'en ai déjà un de près, bah, je le posterai après, en fonction. Ok. Et est-ce que tu vas faire des sous-postes avec les posts que t'as déjà écrits, toi ? Euh... Te dire, ok, ça, j'ai pas trop développé, je vais faire un post sur ça. Pour l'instant, ça, je l'ai pas encore fait, tu vois, là, j'ai pas mal d'idées, donc, je sais pas. Pour l'instant, j'ai envie de développer une idée par poste, et puis on verra bien. Ok, d'accord. Bon, je te pose la question parce que j'ai l'impression qu'il y a une trend sur LinkedIn, je sais pas si tu l'as remarqué chez certains, c'est de faire un post bien instructif, bien détaillé, et puis ensuite, d'en extraire le jus et d'en faire un espèce de tweet, quasiment, et de le mettre sur LinkedIn, tu vois, genre... Ouais, de recycler un peu. Ouais. Ouais, ouais, j'ai vu, bah, forcément, après, enfin, tout ce que tu postes sur LinkedIn, les gens, ils s'en souviendront pas forcément de ton poste d'il y a deux semaines. Ouais, ou ils le verront même pas, en fait. Ouais, donc, je pense pas que ce soit très grave, enfin, c'est normal, c'est la création de contenu, forcément, tout le monde s'inspire les uns des autres, recyclent son contenu, c'est normal, et c'est ça qui fait émerger de nouvelles idées, qui inspire, quoi. Ouais, et puis bon, on se retrouvera avec un Twitter sur LinkedIn, avec des posts qui font deux lignes, mais ça sera bien aussi. Il y aura toujours les carousels pour sauver le lot, c'est pas grave. Aujourd'hui, t'as... J'imagine pas les mêmes objectifs qu'au début, alors t'as changé de type d'offre, t'as changé pas mal de choses, t'expérimente. C'est quoi, aujourd'hui, ta stratégie LinkedIn au niveau de ce que tu veux susciter ? Tu veux qu'on te voit au maximum, tu veux montrer ton expertise ? Moi, c'est vrai que je fonctionne pas forcément par objectif, j'essaie de faire au mieux, de faire tout ce que je peux faire, et puis on verra bien comment ça marche. Là, mes objectifs sur LinkedIn, c'est de continuer ce que j'ai commencé, à construire cette communauté, essayer de fidéliser un peu, et puis si ça peut m'embraner des clients, c'est toujours du bonus. Je trouve qu'il y a plein de messages hyper sympas que je reçois, enfin, moi j'adore LinkedIn, et je suis très contente d'y être. C'est rigolo, ouais. Il n'y a pas beaucoup de gens qui disent j'adore LinkedIn, en soi, mais... Ouais, mais moi, tu vois, je trouve que les gens rédigent bien, j'apprends toujours des choses, de poste en poste, et puis, ouais, non, je trouve ça hyper cool. Tu fais ta veille principalement sur LinkedIn, ou il y a d'autres choses ? Ma veille de quoi, pardon ? Quand tu veux apprendre des trucs et un peu te nourrir pour avoir des sujets derrière ? Non, je dirais, si j'ai vraiment une recherche, je ferais plutôt sur YouTube. Je trouve que YouTube, on a vraiment de la chance d'avoir accès à ce réseau qui nous donne accès à plein de compé... Enfin, on peut se former sur n'importe quoi gratuitement sur YouTube. Et c'est ça que je trouve assez dingue. Enfin, ouais, moi je trouve que c'est un peu la force de notre époque, internet et tout son contenu qui est disponible gratuitement. Ouais, tu penses que ça... Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une différence ? En tout cas, est-ce que tu la vois parmi ton entourage ? Le fait qu'il y a de plus en plus tôt l'esprit entrepreneurial parce qu'on peut voir, en fait, des gens en train de le faire ? Bah... Je sais pas si c'est une différence, mais forcément, on se rend compte, même on voit les... Quand on voit des sondages, quoi que ce soit, que ça intéresse de plus en plus d'entreprendre et de plus en plus tôt, alors qu'avant, c'était plutôt d'être fonctionnaire. Moi, je pense que c'est un peu cet aspect d'être libre, de faire les choses par soi-même, de pouvoir gérer son temps comme on l'entend, etc. Ouais. Et c'est plus accessible aujourd'hui parce qu'on a plus de ressources, quoi. Ouais, peut-être que c'est plus accessible avec Internet, mais je pense que... Enfin, c'est pas forcément facile. Faut... Enfin, faut être motivé et puis... Enfin, faut savoir ce qu'on veut et de la persévérance, c'est ça, le plus important, c'est de développer au maximum, de tester, de faire 15 offres, voir laquelle marche plus mieux, etc. Je vois. OK. Je crois qu'on a fait un peu le tour des questions sur ADS et sur LinkedIn. Je te propose de passer à des questions de la fin un peu plus personnelles, mais parce que moi, je trouve ça très intéressant. T'as toujours... C'est vrai que dans ton interview, on a parlé un peu plus de toi. Mais là, j'ai une question qui est... Tu vois, est-ce que tu as des personnes qui ont vraiment été tes coachs de vie ? Coachs de vie ? Je sais pas, mais vraiment, j'ai... Du coup, quand j'ai fait mon stage chez Content, comme je te disais, Enzo et Daria, qui sont les deux cofondateurs, qui m'ont vraiment accompagnée au fur et à mesure des semaines avec des points hebdomadaires pour voir quels étaient les avancées, comment je pouvais m'améliorer, tout ce qui était de l'aspect sales, comment rédiger un post-LinkedIn au début, comment s'exprimer avec un prospect, etc. Plein de compétences qui m'ont transmise et qui... C'est eux qui m'ont un peu donné ce goût à l'entrepreneuriat, qui m'ont ouvert les portes et je leur en suis très reconnaissante. Ouais, bah il faut toujours qu'il y ait un espèce... Il y a toujours... Dans une histoire, il y a toujours une personne, en fait. Souvent, on dit que c'est des événements, mais en fait, les événements sont souvent corrélés à des personnes, mais c'est surtout une histoire de rencontre. Ouais, moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je discute avec des personnes qui ont entrepris, souvent, ils ont eu un mentor qui les a motivés, qui leur a donné plein de conseils et c'est ça qui est hyper intéressant. Ouais, souvent, ils leur ont donné un conseil qui a un peu tout changé. C'est quoi le conseil que Enzo est derrière t'en donné et qui a tout changé ? Je sais pas, mais c'est... Je sais plus, mais c'était une après-midi, c'est en mode, bah pourquoi tu... Si t'y allais, toi, et que tu te lançais, nous, on serait chaud de te coacher et puis c'est ensuite... Vas-y, quoi, let's go. En fait, c'est cette phrase-là qui a tout changé ? Je sais pas si ça a tout changé, mais c'est plein... C'est plein de choses, plein de... d'observation, cette rencontre et puis ça a émergé dans mon cerveau. Je voulais faire mon truc, moi aussi, ça me passionnait et puis voilà, quoi. En fait, ton message, c'est qu'il faut aller à la rencontre des gens en attendant d'avoir ce déclic-là. Ouais, c'est même pas forcément question de lancer un projet, mais c'est de construire son réseau. Quand tu vas lancer un projet, tu vas rencontrer plein de gens qui deviennent peut-être tes clients, tes associés et c'est ça vraiment la force du réseau et je pense que c'est quelque chose qu'on doit vraiment développer au maximum parce que tous ceux que je rencontrais, par exemple, je discutais avec Olivier Ramel qui me racontait que lui, il a développé plein de projets et qu'ils ont pas forcément marché, mais que ça a lieu vers un réseau, ça lui a permis de rencontrer son associé actuel, etc. Et que c'est ça la force du réseau. Ok. Est-ce que t'as rencontré plein de gens du coup dans ton réseau et tu l'as un peu construit ? Comment est-ce que... Où est-ce que tu l'entretiens ? Bon, je... Ouais, enfin, j'envoie des... J'envoie des messages et puis ça reste réciproque, ça reste mutuel et... Enfin, j'ai pas un planning, je me dis, faut que j'envoie un message à 18 personnes aujourd'hui. Non, je fais au feeling, parfois je vais prendre des nouvelles de certaines personnes, je vais demander à en rencontrer. Moi, je vis au jour le jour, je vois comment ça se passe et puis... Puis je vois comment ça se développe, quoi. Ouais. Tu fais au feeling naturellement, en fait. Ouais, moi je trouve que le réseau, l'humain, ça doit être quelque chose de naturel et donc je vais pas forcer une relation pour rien quand je m'entends bien avec quelqu'un, ben voilà, c'est comme dans la vie de tous les jours, quoi. Ouais, totalement. Ben justement, est-ce que tout ça, ça a changé un petit peu la perception de ton futur ou est-ce que tu vis au jour le jour, toujours ? Ben moi, forcément, je pense que je... Je... Tu vois, je me vois... J'ai envie de tester plein de choses, de lancer différents projets, que ce soit à la fois dans le B2B comme je fais, mais j'ai envie de tester, ben pourquoi pas du B2C, enfin j'ai envie d'expérimenter plein de choses et de pas me restreindre à un seul projet et... Parce que je pense c'est en testant tout que t'apprends plein de choses et que... Ouais, j'ai envie de m'amuser et enfin... d'avoir mes propres boîtes à moi, d'avoir su développer mes propres projets au fur et à mesure du temps, en étant entouré, en ayant rencontré des gens, etc. Ouais, donc développer tes propres projets pas forcément te... pas forcément te restreindre à ça. T'as un autre projet que t'as en tête depuis quelque temps ? Euh... Forcément, si demain je peux avoir ma boîte avec tous mes salariés, je dirais pas non, mais... Disons que demain, t'as du cash illimité et du temps illimité, tu fais quoi comme projet ? Euh... C'est... C'est une bonne question. C'est vrai que... Moi, je suis pas mal intéressée par tout ce qui est e-commerce, que j'ai jamais eu le... le temps de tester, donc peut-être essayer ça ou... Ou... Je sais pas, il y a plein de choses qui pourraient être faites, faut... Mais aussi, moi j'aimerais bien dans le futur, tu vois, être accompagné, avoir des associés, que ce soit un travail à deux, à trois, etc. Ouais, ça te... Ouais, je vois totalement, ouais. Il y a des personnes qui aiment bien être tout seul, mais beaucoup d'autres qui ont besoin de partager un petit peu les victoires. Ouais, bah que ce soit dans les victoires ou les défaites, et je trouve... Moi, je pense que là, pour l'instant, je suis tout seul, mais peut-être que d'être avec quelqu'un d'autre, peut-être que ça me motiverait, je sais pas. Ok, à tester. Ouais, à tester. Peut-être quelqu'un qui est plus dans le e-commerce, du coup. Ouais, non, mais je sais pas, je dis ça, parce que ça me vient, peut-être que je vais faire du e-commerce un jour, on verra bien, là, pendant ce temps, je développe à DS, et je verrai comment les choses se développent, mais bon, j'ai encore du temps, quoi. Ok. Et niveau études, parce que du coup, c'est un sujet ? Ouais, bah je pense que je suis plutôt intéressée par des études d'ingénieur, ou plutôt sinon de commerce, mais ouais, peut-être une école d'ingé. Ok, mais tu penses mener les deux, là, ça va être chaud. Bah, j'espère. Ouais, tu vas y arriver ? Je sais pas, j'espère. Bon, si tu te débrouilles au lycée, ça devrait aller. Ouais, une question de rigueur, d'organisation, de volonté. Toujours. Ouais, c'est ce que je me dis. d'avoir des points template notion qui te font gagner du temps. Ouais, c'est ça. Ok, bah du coup, j'ai une autre question, un peu farfelue. Imaginons que demain, il y ait quelqu'un qui ne connaît absolument pas LinkedIn. Ok ? Il se fait capturer par des guérillots et il l'enferme dans un cachot jusqu'à ce que ce mec-là fasse un post qui fasse un million de vues comme le tien. Ouais. Et pour ça, vu qu'il y connaît absolument rien, il est obligé de choisir une seule ressource, une seule chaîne YouTube, un seul livre, un seul blog. Il peut l'imprimer et le sauvegarder. Il doit choisir lequel ? C'est une bonne question. Moi, je pense que ce qui m'a un peu le plus formé et donné goût et le plus d'apprentissage, je dirais que c'est Théo Lyon et tout ce qu'il véhicule avec Kudak ou bien Elliot Meunier. Voilà, ce sera plus second cerveau de développer sa pensée, etc. C'est deux créateurs qui m'ont pas mal inspiré. Tu peux expliquer un peu le concept du second cerveau ? Ouais, alors j'essaie de développer le mien mais je ne connais pas tellement. En fait, c'est d'un peu à partir de ces discussions, de ces lectures, de ces vidéos, de tous les contenus qu'on regarde, d'essayer de retirer des apprentissages, des concepts que tu puisses noter et que tu puisses lier tous ensemble entre eux pour que ça te constitue un peu une base de données externe à ton cerveau et que après, ça puisse te permettre de créer du contenu, d'apprendre des choses, etc. Ouais, ça c'est super intéressant. Ouais, moi ça m'intéresse pas mal. Ouais, il disait, je ne sais plus cette phrase, c'est notre cerveau est fait pour avoir des idées, pas pour les garder. Ouais. Et toi, tu fais quoi pour ton second cerveau ? Tu fais ça sur Notion sur Obsidian ? Je commence à peine, j'ai testé pas mal de trucs, je me rends compte que Notion pour ses idées, ça ne me convient pas trop. J'aime bien Apple Notes où c'est vraiment très brut, j'écris tout. Et puis après, j'ai essayé de développer sur Obsidian, de mettre au propre pour que ce soit bien clair. D'accord. Ok, Obsidian, bon, c'est le truc un peu moins user-friendly. Ouais, mais là, ils ont fait une mise à jour et c'est pas mal. je trouve que c'est plus interactif, c'est plus agréable. T'es plus obligé de taper tes pages en code direct ? Enfin, avec toutes les balises ? En fait, déjà, tu peux avoir des onglets et avoir accès beaucoup plus facilement aux pages. Et moi, par exemple, si je veux mettre en gras, je fais commande B, directement, je suis pas trop du genre à faire les astérix. Ouais. je suis pas assez tech. Ah oui, mais je trouve que maintenant, ça se facilite de plus en plus d'accès aux utilisateurs et c'est cool. Puis c'est juste trop stylé de voir cette vue avec toutes les neurones. Bon, pour l'instant, j'en ai pas beaucoup, moi, mais... Mais ouais, c'est trop bien. Ok. Bon, j'utilise pas, mais j'ai vu et j'ai testé. Ça m'a pas trop... Ça m'a pas trop plu, mais... Ouais, moi, j'avais testé il y a un an, pareil, ça avait pas pris. Et puis là, j'ai retesté il y a plusieurs semaines et... Faudra peut-être que j'aime bien. Du coup. Ok. Donc, principalement des blogs, il y a des livres aussi qui t'ont marqué ou pas ? Ou pas trop ? Euh... C'est plus fiction. Je sais pas, ouais, j'ai pas encore tellement lu de livres... Enfin, je lise plus, ouais, j'ai lu plus des fictions pour le moment. Ok. C'est très bien aussi. Si tu devais maintenant plus sur la partie outils nous donner les... tes outils un petit peu préférés par rapport à LinkedIn, par rapport à... Euh... pour l'organisation, honnêtement, je fais tout sur Notion. Ouais. Je m'organise, bah, à la fois avec mes to-do list, je sais pas, mes habitudes que je veux mettre en place. Même pour mes clients, je mets sur Notion. Je trouve que c'est hyper pratique pour ça. Tu t'es fait un petit serveur sur Notion ? Ouais, j'ai passé une après-mère à faire toutes mes pages, etc. Je trouve que c'est hyper bien fait et j'utilise principalement Notion Apple Notes, WhatsApp, pour discuter avec le genre, les clients, et ça se résume à peu près à ça. Ok, d'accord. Bon, c'est bien parce qu'on a exactement les mêmes... le même système, quoi. Je prends tout sur Notion, sur Not d'abord, et puis ensuite, je les recopie. Ouais, bah, moi aussi, je fais la même chose. Voilà, bon. Super. Écoute, on en arrive à la dernière question que je pose toujours. c'est si tu devais inviter quelqu'un sur ce podcast, qui est-ce que t'inviterais ? Eh bien, écoute, soit Daria Enzo de Conten, parce que... parce que ces gens-là, quand même, on crée... Parce qu'ils sont hyper intéressants et qu'ils ont plein de choses à apprendre, ou sinon, de tous les créateurs que je suis, ceux qui m'inspirent, j'aime bien, par exemple, Damien Morin, qui n'est pas forcément hyper présent, ou Olivier Ramel. Voilà, je trouve ça cool avec ce qu'il fait avec Hugo Benz, etc. Ok. Bon, très bien. Écoute, Maxime, je suis très content de notre échange. Merci à toi. Je te propose de trinquer pour la fin. Ouais, ça marche. Et à bientôt, peut-être. Très vite. Merci beaucoup, Clément. De rien. Voilà, c'est tout pour cet épisode avec Maxime. J'espère que vous avez passé un bon moment à le visionner, tout comme moi, j'ai passé un bon moment à l'enregistrer. N'oubliez pas, tous les liens, toutes les personnes, tous les outils mentionnés sont en description. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Aftermarket. de l'Assemblée. – Sous-titrage Sous-titrage ST' 501